Avant de commencer la vidéo de la présentation de mon aquarium, je voudrais vous remercier tous de tous vos messages et de tous vos soutiens que vous m'avez apporté pour que je continue à remettre mes mains dans l'eau. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche en haut à droite pour vous signaler les dernières vidéos que j'ai mises en ligne. Merci pour tous de vos soutiens, de tous vos messages que vous m'avez apporté durant mon essence. Je vous ai mis pas mal de choses sur YouTube, des petits films, des microfilms, des petites images, donc c'était pour mettre un peu ma page YouTube à jour. Donc j'ai trouvé ça bien, c'est pas le même support que Facebook parce que Facebook on met des photos, on met des images, donc on peut interagir, c'est assez facile. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne Facebook, j'ai une chaîne aussi Instagram. Donc je mets tous les liens, comme ça vous avez le choix de toutes les plateformes. Vous comprenez bien que j'ai pas voulu faire une vidéo où on montre l'aquarium, où on fait ceci. Donc le bac il est en route, il est en train de se cycler tranquillement. Donc par rapport à la vidéo, je vais faire toute une description de tout ce que j'ai apporté sur le bac et comment me mettre en route aussi pour les débutants qui me connaissent pas et qui cherchent des informations là-dessus. Donc on commence la présentation, le bac il fait 2 mètres de long. Donc 2 mètres de long, 60 de haut et 70 de large. Alors 60 de haut, pourquoi ? C'est plus facile à mettre les mains quand on a des grands bras. 60 c'est largement assez pour aller chercher des couraux au fond avec ta main. Coller aussi c'est plus facile. Donc avant j'avais 75 de haut. Bon j'arrivais, j'arrivais, mais bon j'avais quand même le bras jusqu'à là pratiquement, la tête dans l'eau pratiquement. Donc j'ai préféré faire 60. Et aussi pour ma femme aussi qui est plus petite que moi et qui rend moins aussi de difficulté à récupérer les couraux dans le fond de l'aquarium. L'aquarium a été mis en place par des gars et ça n'a pas une petite masse à faire parce qu'on est sur un étage inférieur par rapport à la maison. On est dans un sous-sol aussi. Donc les portes font 60. Il y a un escalier à brut. Donc je mets les vidéos en même temps que du montage. Vous verrez, ils n'ont pas trop rigolé quand ils ont vu l'aquarium. Et c'était une petite période de stress. Il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui veulent commencer un aquarium. Alors je vais vous en dire ce qu'il faut acheter en priorité quand on veut mettre un aquarium en place. Alors déjà, on regarde ce qu'il y a sur le marché. Alors soit on fait du sur-mesure ou soit on achète un bac complet. Donc ça veut dire la cuve comme ici, le meuble, la décomptation. Donc complet. Donc il y a différentes marques qui proposent des aquariums complets. Donc là-dessus, on peut faire entièrement confiance à toutes les marques qu'il y a sur le marché. Il vous faudra des pompes de brassage pour mélanger le sel et l'eau douce quand vous avez préparé l'aquarium. Donc ici, moi je suis parti sur des Red Sea. Donc pour un débutant, c'est peut-être pas la peine de commencer par des pompes qui sont quand même assez chères à l'achat. Elles vaut quand même 300 euros chacune. Donc ça fait 600 euros les pompes. Bon, il faudra peut-être voir sur des modèles un peu plus low cost, un peu plus moins chers et qui fera un an, deux ans sans gousy d'épargne. Mais ça va le faire entièrement. Après, il faudra impérativement de l'éclairage. Donc l'éclairage, il y a un grand choix énorme sur le marché aquariumphilie. Donc vous avez ce qu'il faut. Surtout, regardez les superficies de couvrement de l'aquarium. C'est la chose la plus importante que vous pouvez trouver sur une lampe. Parce que vous pouvez avoir des tas de lampes sur le marché. Mais après, c'est la surface de recouvrement de votre aquarium. Si votre aquarium fait 50 sur un mètre, il faudra deux rampes, deux lampes ou deux rampes qui couvriront 50 sur 100 ou deux rampes ou deux lampes de 50 sur 50. Après, c'est un début. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que je dis une bêtise. Mais après, plus tard, votre bague va évoluer. Et peut-être que vous aurez besoin de plus de lumière. Mais pour l'instant, c'est quand vous achetez un aquarium. Il vous faudra aussi un écumeur. Un écumeur, c'est un appareil qui va nettoyer toutes les matières grasses et toutes les matières fécales qu'il va y avoir dans votre eau plus tard. Donc c'est impératif d'avoir un écumeur dans votre décantation. Donc de là, c'est pareil. Il y a un grand marché d'écumeurs et de marques. Donc il suffit de vous poser la question sur des groupes de Facebook. Ou vous posez moi la question. Je vous guierai là-dessus. Et une autre chose importante, parce que vous allez mettre votre bac en route. C'est les pierres qui sont là, qui vous serviront de décoration. Et qui vont vous servir aussi de système de filtration biologique à votre aquarium. Donc c'est un gros budget, ça. Maintenant, au jour d'aujourd'hui où je fais la vidéo, les budgets ont explosé sur les pierres vivantes. Donc les pierres vivantes, c'est des pierres qui viennent directement de la mer, soit d'Anonésie. Il n'y a plus que de la mer d'Anonésie d'abord. Il y a un peu l'Australie encore. Mais les prix au kilo, si je ne dis pas des conneries, ça doit être environ 20 euros le kilo. Donc il vous faudra 10 kilos par tranche de 100 litres d'eau. Donc si vous avez 500 litres, il vous faudra 50 kilos. Donc 50 kilos, ça a un budget. Donc regardez bien le budget des pierres vivantes. Et regardez bien aussi à côté, les pierres qu'on fait maintenant en céramique. C'est des pierres qui ont, il y a plusieurs marques qui le font. Donc regardez bien le budget sur vos pierres. Et je sais qu'avant, moi, quand j'ai commencé la cost-keeping, tout ce qui est pierre en céramique, ça coûtait plus cher que des pierres vivantes. Avant, quand j'ai commencé la cost-keeping, les pierres vivantes étaient à 5 euros le kilo. Donc c'était en 2000. Et maintenant, elles sont passées, comme je vous disais avant, 20 euros. Donc ça a pris 4 fois le prix sur le marché. Regardez aussi sur des gens qui vendent leur aquarium complet aussi. Des fois, ça peut avoir une bonne affaire. Donc on peut acheter un groupe de pierres. Mais faites attention de les bien laver, de les bien rincer, de bien les nettoyer aussi. Parce que ça peut aussi porter préjudice après à votre aquarium. Surtout sur les phosphates et les nitrates. Vous aurez aussi besoin d'un peu de matériel pour chauffer l'eau. Déjà, il vous faudra un petit thermomètre pour chauffer l'eau. Pour monter la température à 25 degrés quand vous avez commencé à faire l'eau osmosée. Il faudra un osmoser aussi. Donc un osmoser de qualité. Ça veut dire un osmoser qui aura un pré-filtre du charbon actif et une membrane. Après, peu importe le début de la membrane. Mais il faut que déjà, votre qualité d'eau soit parfaite là-dessus. Et il faudra aussi des résines dionnisantes qui seront en train de traiter de l'eau osmosée. Il faudra traiter de l'eau osmosée de tout ce qui est silicate, PO4 et NO3. Du matériel, il faudra aussi un petit osmolateur. Donc un osmolateur va permettre de remettre de l'eau douce automatiquement à votre réseau d'aquarium. Et il faudra une pompe aussi de remontée pour ramener de l'eau de la décantation à l'aquarium. Donc ça, c'est pareil. Sur les pompes de remontée, il y a différentes marques. Vous verrez tout ça. Alors, présentation. Alors ici, j'ai fait mes roches en... Alors, c'est une partie de base aquaroche. Que j'ai rajouté des pierres vivantes dessus. Et que j'ai mis des tiges en carbone. Voilà, j'ai collé ça au ciment prompt. Donc ici, c'est pareil. Alors ici, j'ai voulu faire une belle pierre. Mais le problème, c'est que l'aimant ne supportait pas la pierre. Et donc, j'ai été obligé de mettre des tiges en carbone pour la soutenir. Et ici, c'est une roche qui m'a été faite par une entreprise, New Recif. Bon, voilà. Ça, c'est la partie roche vivante. Ici, partie éclairage. Alors, éclairage, comme je vous dis, il y a différentes marques. Donc, moi, je suis parti sur la Coral Care. Coral Care. Et je trouvais que sur la Coral Care, les bleus n'étaient pas assez prononcés sur les Coral Care. Ils étaient assez faibles là-dessus. Donc, j'ai rajouté des tubes LED derrière, des bleus. En 470. Donc, j'en ai rajouté 4. Donc, je vais en avoir là aussi. Que j'ai trouvé, je suis sur Allie Express. Et je suis pas mal content du rendu. En plus, elles sont étanches. C'est ce que je voulais. Et par rapport, on m'a demandé, par rapport à l'art, en fait, là, je sais pas trop. En fait, c'est pas facile à savoir. Comme moi, j'ai pas de coraux encore dans le bac. Donc, je sais pas trop ce que ça peut rendre. Mais j'ai des trucs assez fios qui sont autour de la pièce. Et ça rend pas mal. Donc, ici, j'ai acheté des petits conteneurs de chez Pacific Sun pour le baling plus tard. Donc, ce sera un autre vlog plus tard pour le lancement du baling. Ah, ça, je vous ai pas parlé non plus. Ce genre de petit appareil. Alors, c'est très important d'avoir celui-là aussi. C'est un JBL. Et ça vous permettra de savoir à combien vous êtes en densité. Je vais vous parler ça tout à l'heure. La paume doseuse. Ça sera pour plus tard aussi. Donc, c'est pas obligatoire. Ça, ce sont des objets connectés. Le refuge. Que je vous en parlerai aussi après, plus tard sur la vidéo. La lampe du refuge. Moi, je suis parti là-dessus. C'est de la LED. C'est de la LED, je dirais, pour plantes extérieures. Je sais plus comment on appelle ça. Pour les aquariums qui font des plantes extérieures. Donc, c'est assez puissant. Et ça marche très, très bien. Bon, pour l'instant, les algues arriveront plus tard. Nous sommes ici sur la décante Aqua Forest. Je le trouve bien. Très bien. Mais, je ne sais pas si vous entendez. Sur le micro, ça fait quand même un peu de bouille. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai modifié. J'ai mis des plaques comme ça. Déjà, pour éviter le bruit. Là, j'ai mis une plaque de silicone aussi pour encercer. Et je vais vous dire pourquoi il y a du bruit dans cette plaque-là. C'est ça. Il y a un ruissellement d'eau là-dedans. Alors, quand on met deux micro-bags, ça fait ça. Mais quand on le retire, le deuxième micro-bag, il n'y a plus de ruissellement d'eau. Mais, comment je le trouve vraiment bien foutu, bien fini. Il y a deux micro-bags. Il y a un de 100 microns et il y a un de 300 microns. Écumeur, ce que je vous ai parlé. Donc, si on est sur un écumeur, on est sur un BBK double cône 200. C'est super bien. Alors, ça, si, je trouve ça pas mal. C'est le niveau d'eau qu'il faut avoir dans le comportement de l'écumeur. Donc, c'est un truc que j'ai apprécié tout de suite quand j'ai mis ça en place. Pomme de remontée Blue Marine. Les appareils Reef Factory. Ça, c'est l'osmolation. Pour les gens qui s'intéressent, l'osmolation Reef Factory, parce que j'ai eu du mal à le connecter, l'appareil. Et en fait, c'était mes sondes qui étaient montées à l'envers. Donc, il faut que les sondes, il faut que le flotteur soit vers le bas. Et non vers le haut, comme certaines marques. Pomme, je n'ai pas dit ça là, c'est une DC8000. Donc, DC8000 de chez Marine Blue qui marche très bien. Ici, les contrôleurs. Super silencieux. Réserve d'eau. Ça, c'est la réserve d'eau douce, incorporée dans la filtration aquaforeste. Donc, pareil, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas mettre de tuyaux. Donc, j'ai percé la cuve. Et aussi, pareil ici, pour le baling. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour le baling, pour mettre plus propre aussi, j'ai percé aussi la cuve. Donc, voilà. Nous sommes sur la fin de cette première partie vlog. Je vous dis à bientôt. Et ciao. Allez. Bonne continuation, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada